bonjour à toutes et à tous voilà ça y est on est bon aujourd'hui on arrive à l'aube du week-end ça fait très plaisir parce que bah on va recharger les bâtiments parce que oui cette semaine ça n'a pas arrêté niveau actualité du jeu on voit que la rentrée est là c'est à fond de balles c'est parti là c'est waouh voilà donc ça fait super plaisir voilà donc on va parler de deux sujets aujourd'hui on va parler de jeu on va parler de jeu pas de console aujourd'hui pas de psj 5 pas de nintendo switch pas de xbox on va parler de jeu puisque en effet il ya des licences que dont moi j'adore et que certainement d'autres vous d'entre vous adorez adoré adore adoré voilà ce qu'on va parler de métal dire et de dino crisis parce qu'il s'est passé des choses du côté de capcom et du côté de konami voilà allez c'est parti on y va c'est l'heure des qui mignons à l'arrivée on y va tout de suite avec dino crisis voilà bon j'ai mis le traîneur du remake du remake n'importe quoi du remake du jeu sur ps1 pardon oui ça pique un peu ça pique un peu mais bon on a que ça sous la dent voilà puisqu'on n'a jamais revu cette licence et puis il ya chez jimmy kami qui a pris la parole au à la gamescom alors qu'est ce qui dit monsieur mikami shiji mikami resident evil donc le créateur de resident evil s'est exprimé sur le potentiel retour du dit je culte dino crisis à l'heure où les fans militant ce sens et sa déclaration qui ne manquera pas de surprendre trois ans après la sortie de resident evil l'origine de la sorpresa le créateur chez jimmy kami a lancé dino crisis un héronaïque mais qu'avec des dinosaures sur unis dans une base secrète scientifique ou des expériences en bâtonner ça tout le monde le sait on aurait pu parier sur son mariage à l'époque mais le fait que ça a fonctionné du tonnerre franchement dino crisis c'est un jeu de malade mental il est énorme ce jeu il y en a eu trois le troisième bon laissez tomber mais les deux premiers vous pouvez foncer la tête baissée puisque les deux premiers ils sont tout simplement énorme la jura super magnifique comme année à des plus tôt ayant sûrement aidé bref tout ça pour dire que la licence enfin le premier épisode quoi à ses fans et que ces derniers ne sauraient pas contre de revoir regina et les grosses bébêtes dont j'en fais partie bien entendu alors est-ce qu'on sera vers un remake ou un nouveau jeu ce créateur chez jimmy kami mais kami parlons prend la parole alors qu'est-ce qu'il dit monsieur chez jimmy kami est tout d'un 51 était à la gamescom ça nous revloge avec la gamescom et bien ils sont dépassés des choses là-bas moi j'ai hâte d'aller pour les prochaines d'ailleurs parce que franchement voilà encore je vous savez ce sera la phase 2 de la chaîne donc aller dans ce genre de choses pour écouter les plus belles infos etc et vous ramener un max de jeux donc ils ont été utilisés à la gamescom pour promouvoir shadow of the damn and elle a remastered et aller au contact des fans qui sont venus à leur rencontre durant l'événement nos confrères d'eurogamer sont allés discuter avec mikami san et rechercher à connaître son avis sur l'hypothétique retour de dino crisis je le rappelle à ce que je dis là c'est de l'officiel à ce n'est pas de rameur attention et sa réponse est pour le moins étrange pour lui il n'y aurait plus de trop de place pour la licence à ça va pas plaire en raison de monstre hunter oui parce que monstre hunter il ya aussi des deux ans oui le jeu de chasse au vestiaire le cap home je suis très surpris je cite d'entendre cela que les fans et répondu très probable très favorablement à sondage pour faire revenir la fraîcheur la franchise dino crisis la génialité des dinosaures et les choses que l'on peut faire avec eux c'est quelque chose qui a vraiment été mis en valeur par monstre hunter ces dernières années même si j'ai décidé de faire un remake ou une nouvelle version de dino crisis je n'ai pas l'impression que qu'il y aurait beaucoup de place pour ce genre de jeu surtout quand on voit que à quel point monstre hunter est devenu important mais oui c'est surprenant bon désolé si je me stifle un peu parce que voilà il ya le pollen c'est un peu chiant quoi donc voilà donc si l'on comprend un peu où on veut dire en s'efforçant il faut rappeler que dino crisis c'est un survival horror et il n'y aura donc rien à voir avec monstre hunter et ramener des dinosaures dans un canon horrifique et non dans un titre d'action serait toujours génial aujourd'hui d'ailleurs lorsque l'on regarde le réaction suite à l'annonce du prochain jeu de son jurassic park survival voilà ce que jurassic park survival mort dès qu'on a vu trailer c'est aaaah j'ai hâte de voir ce jeu j'ai hâte de voir ce jeu parce qu'il a l'air énorme et vous êtes vous partant pour un remake ou un nouvel opé de dino crisis avec ou sans chez jimmy kami en tous les cas du côté de capcom on a toujours cette envie de ressusciter des franchises historiques tout donc tout espoir est permis d'autant plus que les remèdes de résidentieville ont déjà montré la voix et oui parce que les remèdes dans les identités vides franchement on le dire les remèdes de résidentieville ils sont en sont en top voilà bon chez jimmy kami a pas l'air chaud mais qui sait à l'avenir franchement on verra bien on verra bien ce qui va se passer et samedi on nous le dira donc à voir à voir allez maintenant on va parler de lui oui on va parler de lui pourquoi je vous ai mis la master collection volume 1 rappelez-vous elle est sortie l'année dernière après metal game master collection volume 1 et mgs 3 remake donc le delta konami va-t-il enfin décider à une forte demande accéder pardon à une forte demande des joueurs le producteur noriaki okamura semble utiliser une annonce très très attendu konami recherche à relancer la saga culte et marche pour l'instant sur des oeufs après survivre l'éditeur japonais a joué à la sécurité avec ma métal dire donc la master collection volume 1 qui est sorti l'année dernière une nouvelle édition de la compilation contenant un metal gear et ainsi que le 2 ainsi que mgs 1 à 3 et de bonus donc voilà un jeu très demandé pour les fans pourrait-il enfin être de retour avec une collection inédite une déclaration récente c'est plus que jamais le doute cette fois ci c'est peut-être la bonne le prochain projet mjs officiellement en développement chez konami c'est métal gear solide d'état tout le monde le sait d'ailleurs qu'il sort bientôt on ne sait pas encore on n'a pas encore la date officielle mais voilà je sais pas on se sait pas je miserai pour une sortie en fin d'année mais je ne suis pas très sûr donc je vais pas dire grand chose là dessus une remake du légendaire sonic snake eater mais depuis quelques années dernières il ya des signes et des bruits de couloir qui montreraient que l'éditeur n'en est pas fini de réhabiliter les autres jeux grâce à la magie du data mining du data timing un utilisateur a pu découvrir des références comme non pas comme à metal gear solid 4 guns of the patriot peacewalker et mgs 5 the phantom pain avant cela konami avait déjà laissé entendre que ces jeux pourrait faire leur retour au sein du collection volume 2 je suis d'accord d'ailleurs ça serait la logique même de ce qui a été fait avec le volume 1 par la suite c'est david hater donc le doubleur historique de snake qui a sauvé le doute il a déclaré avoir eu je cite une réunion plutôt intéressante l'autre jour sur son compte x donc twitter en publiant une photo à côté d'old snake le personnage de mgs 4 certains y ont vu un teasing pour metal gear solid master collection volume 2 et ce n'est peut-être pas qu'une hallucination collective après avoir été bloqué 16 ans sur ps3 mgs 4 pourrait avoir son remaster sur les consoles actuelles et sur pc le sujet a été remis sur la table par nos confrères d'hygiène lors d'une interview avec noriaki okamura les producteurs de metal gear solid 3 remake je cite nous sommes bien conscients que de la situation avec mgs 4 malheureusement nous ne pouvons pas dire en plus pour le moment vous savez ce que ça veut dire si ils font pas ils pourraient dire directement ben non tout clairement mais là ils disent on peut pas en dire plus pour le moment donc ça veut dire que il y aura un volume 2 avec mgs 4 mgs 5 et peaceful coeur voilà le volume 1 contenant mgs 1 et 3 vous pouvez probablement relier les points pour l'instant nous sommes toujours préoccupés en interne parce que nous devrions faire pour l'avenir de la série nous sommes donc désolé nous pouvons rien à révéler pour le moment donc autant dire que voilà autant dire que ça serait une grande malgré car les fans et moi pour pouvoir jouer à metal gear solid 4 sur des plateformes plus récentes maintenant il faudra savoir aussi oui il faudra que les portages soient aux règles aussi également non ce qui veut dire que oui s'ils ne peuvent pas rien dire c'est que on aura un volume 2 avec mgs 4 parce que si ça aurait été non mais ils auraient dit non clairement non on n'est pas dessus voilà etc mais franchement moi je pense que oui on aura une master connexion 2 avec mgs 4 5 peaceful coeur etc c'est sûr et certain ils viennent nous le dire eux-mêmes donc voilà ils viennent nous le dire eux-mêmes faut savoir les autres lignes parce que c'est clair quand tu balances quelque chose que tu n'as pas tu dis non on ne fera pas ça point et là ils ont dit on ne peut rien préciser pour le moment donc cela veut tout dire voilà les amis bon voilà encore deux news de passé franchement des super news aujourd'hui j'ai bien aimé et ben voilà c'est la vidéo est terminée on se retrouve peut-être la journée ça dépend ce qui va tomber etc il y avait eu la suite de la ps5 pro n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas vu voilà elle est tombée hier bon et on se donne rendez-vous très bientôt portez-vous bien des bisous mettez les petits likes si vous voulez amis un petit commentaire ça fait plaisir et partagez les contenus bien évidemment allez je vous dis à très bientôt portez-vous bien ciao bye bye